Bon, ma personne, je m'en vais te dire quelque chose qui va te choquer. Il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Je répète, il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu le rappelais comme fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire pourquoi est-ce qu'il est hyper important que tu arrêtes de marcher avec les pauvres. Surtout si tu veux devenir riche. Mais avant de continuer, je t'invite vraiment à faire deux choses. La première chose, c'est d'être abonné si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont être de plus en plus enrichissantes. Donc, comme je te disais tantôt, j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer un post que j'ai fait hier sur notre page Facebook. Donc, si tu n'es pas encore abonné à notre page Facebook, je t'invite vivement à t'y abonner. Je te mets le lien en description parce que tu passes à côté de beaucoup de choses énormes. Et donc, suite à cette publication, tu disais, il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Il y a eu beaucoup de réactions dans cette vidéo. Je m'en mets pour expliquer mon propos. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord préciser une chose. La pauvreté, elle est d'abord et surtout psychologique avant d'être matérielle. Parce que tu vois qu'il y a une très grande relation entre l'argent que tu as dans ton compte en banque et ce que tu sais au sujet de l'argent. Parce que, dis-toi que ma personne, l'une des plus grosses différences entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. C'est donc pour ça que les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. Et il y a un d'ailleurs, un riche qui a pour habitude de dire que si aujourd'hui, on prenait tout l'argent de la terre et on la repartissait de manière équitable à tout le monde, tu verras que l'argent repartira toujours dans les mêmes mains. Pourquoi? Parce qu'avoir de l'argent, c'est une chose. Mais maintenant, savoir comment conserver cet argent en est une autre. Pourquoi? Parce que pour pouvoir conserver l'argent, produire de l'argent et mettre de l'argent à son service, cela demande une intelligence financière. Et l'intelligence financière, où est-ce qu'on la prend? On la prend auprès des riches. On apprend à devenir riche auprès des riches. Quand tu veux être médecin, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas te former auprès des médecins. Quand tu veux devenir maçon, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un maçon. Quand tu veux devenir styliste, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un styliste. Quand tu veux devenir enseignant, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un enseignant. Et pourquoi est-ce que quand tu veux devenir riche, tu vas aller voir un pauvre? Le pauvre ne peut t'apprendre ce qu'il sert et ce qu'il sert au sujet de l'argent n'est pas suffisant. Sinon, ils ne seraient pas pauvres. Ils seraient riches. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres, c'est parce que les pauvres n'en savent pas assez sur l'argent. Je préfère parler de pauvreté en termes d'argent parce que l'argent, c'est quelque chose qui peut se compter. C'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mais, dis-toi que quand je parle de pauvreté, il ne s'agit pas toujours de l'argent. Quelqu'un de pauvre, ça peut être quelqu'un qui est pauvre en ce qui concerne les objectifs de vie. Ça peut être une pauvreté en courage. Ça peut être une pauvreté en valeurs humaines. Ça peut être une pauvreté en intelligence, ma personne. Mais moi, je préfère parler de pauvreté matérielle. Et puis, c'est quoi notre devise? Notre devise, c'est chèchons l'argent. Donc, moi, je préfère parler de pauvreté en termes matériels. Donc, ma personne, je t'invite vivement à t'éduquer financièrement si jamais tu veux devenir riche. Parce que l'éducation financière, c'est la base. Ton cerveau, c'est ton plus grand actif. Donc, éduque-le, ma personne. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a une chose hyper importante que beaucoup de gens négligent. C'est que pour pouvoir devenir riche, il faut d'abord devenir le type de personne capable de produire de la richesse. C'est hyper important à savoir. Je te le dis parce que je l'ai appris de mes mentors. Et j'essaye au quotidien, parce que je dis ce que je fais. J'essaye au quotidien d'appliquer les conseils qu'ils donnent. Et ça marche. Je vois les résultats dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je veux partager ça avec toi aujourd'hui. Pour que tu comprennes. Si tu veux devenir riche, arrête de marcher avec les pauvres. Parce que très souvent, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu marches avec 4 milliardaires, tu seras le 5ème milliardaire. Pourquoi? Parce que ces milliardaires vont t'influencer. Ils vont t'ouvrir les portes. Ils vont t'introduire dans des milieux. Ils vont bâtir ton mindset de ma personne. C'est pour ça que c'est hyper important que tu choisisses les gens avec qui tu veux marcher. Les habitudes de la richesse ne font pas route avec les habitudes de la pauvreté. Comment veux-tu mener une vie de richesse en passant ton temps avec les pauvres? Les gens qui se plaignent tout le temps que les riches les exploitent. Les gens qui disent tout le temps que l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens qui disent tout le temps qu'ils n'ont pas besoin d'argent pour être heureux. Petit tout précision en ce qui concerne cette expression. Quand tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une des mille vérités. Parce que c'est l'argent qui est mal utilisé qui ne fait pas le bonheur. L'argent te permet d'acquérir trois éléments qui te permettent d'atteindre le bonheur. Première chose, l'argent te permet d'avoir une meilleure relation avec tes proches, avec les gens qui te sont chers. L'argent te permet d'acheter ta liberté. C'est ce qui te permet de passer plus de temps avec tes proches. L'argent te permet d'avoir une meilleure condition de santé. Et une fois que tu as ces trois éléments-là, ce sont ces trois éléments qui peuvent t'amener au bonheur. Donc ma personne, cherchons la jambe. Donc, j'espère que cette petite capsule t'aura aidé à y voir un peu plus clair sur mon post-d'hier qui disait il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Parce que ma personne, tu sais, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et ces neurones ont tendance à nous faire reproduire ce qu'on a vu chez quelqu'un d'autre. Par exemple, essaie de marcher avec des gens qui insultent tout le temps. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, toi aussi, tu commences à insultes les gens. Oui, aujourd'hui, tu parles peut-être français ou anglais. À ton avis, c'est pourquoi ? C'est parce que quand tu étais petit, les gens autour de toi parlaient français ou anglais. Et toi aussi, tu t'es mis à parler français ou anglais. Aujourd'hui, je suis arrivé en France et mon accent a un peu changé par rapport à l'accent du canet, ma personne. C'est parce qu'autour de moi, les gens parlent d'une certaine manière. Et pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse vivre en communauté, il a fallu que je m'adapte. Donc, si toi, tu es dans un groupe de personnes, si tu veux t'adapter à ce groupe de personnes et rester dans le groupe, il va falloir au bout d'un moment que tu fasses plus ou moins les mêmes choses que ces personnes-là. Oui, ma personne, si l'être humain n'était pas influençable, la publicité n'existerait pas. Bon, maintenant, ta force ne se réside pas à résister au message qui t'est donné parce qu'il y a toujours une part inconsciente. Mais ta force réside dans le choix des messages que tu décides qui t'influence. Ta force réside dans le choix des personnes que tu vas décider qu'il que tu veux qui t'influence. C'est là que réside ta force. Tu ne peux pas choisir ta famille, mais tu peux choisir les personnes que tu décides de fréquenter, les types de pages Facebook, YouTube que tu décides de regarder, de suivre, les types d'influenceurs que tu décides de suivre, les types de livres que tu décides de lire. On parle de livres. Quand tu veux devenir riche, tu vas lire le livre de qui ? Le livre de Napoléon Hill ? Le livre de Ricardo Kayama ? Si tu veux devenir entrepreneur, tu vas lire le livre de qui ? Le livre de Claudio Nobisi, Le jeune entrepreneur africain, qui est d'ailleurs un 20 idée, si jamais tu veux la voir. Tu ne vas pas aller lire le livre d'un pauvre parce que tu vas te dire même, lui va nous écrire un livre sur la richesse. Lui-même d'avoir, est-ce qu'il est riche ? Oui, tu vois, là, il y a le complexe entre le message et le messager. Donc, ma personne, tu vas devenir riche. Évite de marcher avec les pauvres. Donc, maintenant, je vais répondre aux différentes questions des membres de la communauté. Bon, ma personne, la première question nous vient de Estelle Gatesop, Bigob à toi, et elle dit, et si tu es plus pauvre ? Tu sais, ma personne, si tu es plus pauvre, et que tu sois de marcher avec les riches, fais tes preuves. Fais tes preuves. Parce que, dans une relation, il y a toujours, c'est toujours du donnant donné. Quand tu vas aller marcher avec les riches, toi, tu vas pour profiter peut-être de leur richesse, de leur enseignement, et eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent à marcher avec toi ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Aujourd'hui, par exemple, moi, je peux me vanter d'être en partenariat avec quelqu'un que j'amie beaucoup. Au début, ça n'a pas été ça. Je l'ai approché, il n'a pas trop voulu aller plus loin. Il a fallu que je fasse mes preuves pour qu'au bout d'un moment, il m'appelle. Là, c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a dit, on peut travailler ensemble. Oui, parce que j'ai fait mes preuves. Donc, fais tes preuves. Si tu es plus pauvre et que tu veux fréquenter les riches, fais tes preuves. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à gagner avec toi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc, fais tes preuves. La deuxième question nous vient de Chomu Kedino. Elle dit ceci. Entre marcher avec les pauvres, ceux qui manquent d'argent, et marcher avec les riches qui mènent une vie de débauche, qui dépensent leur argent comme la pluie, que faire? Dois-je toujours marcher avec les riches? Bon, ma personne. J'ai beaucoup aimé sa question qui est en deux volets. Donc, pour le premier volet, doit-on marcher avec les riches qui mènent une vie de débauche? Je n'ai rien. Ça, c'est une idée très biaisée qu'on a de la richesse. Parce que beaucoup d'entre nous, on a tendance à confondre les symboles de richesse qui sont les grosses voitures, les grosses maisons, les montres Rolex et tout ce qui va avec la vraie richesse. les vraies riches ne dépensent pas leur argent à toi à travers. Parce que quand tu es riche, tu n'as pas besoin de prouver que tu es riche. Tu n'as pas besoin. Tu sais que tu es riche. Ce sont les pseudo-riches. Tu as besoin de se prouver quelque chose à eux-mêmes. Tu as besoin de prouver quelque chose aux autres qui dépensent leur argent n'importe comment. Et puis même, admettons que tu sois riche et que tu dépenses ton argent comme tu veux, que tu te la pètes. Mais personne. Un riche, quand il a l'argent, il peut se permettre de dépenser. C'est son argent. Il est riche. Mais quand tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas te le permettre. Bon, en série qu'on s'est un avis de débauche. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il mène une vie de débauche. Non. Parce que l'argent ne change pas les gens. Non, non, non. L'argent est juste accentuant le caractère que tu as déjà. Si quelqu'un était généreux quand il avait 10 francs, quand il aura 100 000, il sera encore plus généreux. Si quelqu'un... Tu sais, on connaît beaucoup de gens qui, quand ils n'ont rien, ils sont plus ou moins fidèles à leur copine. Et après, dès qu'ils ont de l'argent, ils se balloncent, se rendent compte qu'il est très frivole. Non, non, non. C'est parce que comme il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas draguer une fille en dehors de sa femme, de sa copine qu'il avait quand il était un guébé, quand il n'avait rien. Donc, du coup, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de fidèle. Mais maintenant, comme il a eu l'argent, il s'est senti libéré. Et maintenant, il ne fait qu'à exprimer ce qui l'a toujours intéressé, très souvent, c'est ça. Ce n'est pas parce que la personne est riche qu'elle mène une vie de débauche. Elle était déjà comme ça avant. L'argent a juste accentué ce caractère-là. N'essaie pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, faut-il marcher avec les pauvres ou avec les riches qui mènent une vie de débauche ? Ma personne, parmi les riches, il y a les bons riches. Donc, c'est à toi de choisir le type de vie que tu aimerais mener. Et donc, de choisir le type de personne, le type de riche que tu aimerais fréquenter. Marcher avec les pauvres, un pauvre. Qu'est-ce qu'il va t'apporter ? Parce que les gens de pauvres aussi, c'est quelqu'un qui ne t'apporte rien. D'ailleurs, chez moi au Cameroun, on a pour habitude de dire que tu es un pauvre, tu as quoi ? Tu vas me donner quoi ? Tu vois un peu ? Donc, quelqu'un qui ne peut rien t'apporter, pourquoi tu marches avec lui ? Qui ne t'apporte rien ? Deuxième volet de ta question, tu es un mot, c'est que dois-je toujours marcher avec les riches ? Oui. Pour moi, c'est clair, c'est oui. Tu veux devenir riche, marche toujours avec les riches. Voilà. C'est tout ce que moi je peux te dire. Bon, la troisième question nous vient de Samy Toutcourt. Samy Toutcourt. Si toi même tu es un pauvre, quel riche va vouloir marcher avec toi ? En fait, ça revient ce que je disais tout à l'heure. Si tu es pauvre et qu'aucun riche ne veut marcher avec toi, bâtis-toi tout seul. Montre-leur que ils peuvent trouver leur intérêt derrière toi. Et quand toi, tu vas prouver que tu es capable, qu'ils ont aussi un intérêt à marcher avec toi, c'est qu'ils vont te chercher. C'est comme ça ma personne. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, tu n'as aucun intérêt à rester pauvre. Hein ? Tu n'as aucun intérêt. Bon, et puis, la dernière question, ouais, elle nous vient d'Alan Olaman. Il dit ceci. On a toujours besoin de marcher avec les pauvres. C'est même un impératif. Regardez comme la France marche main dans la main avec les colonies dites pauvres. D'ailleurs, je pense que argent du 237 continue de poster et vivre grâce aux pauvres qui le suivent sur sa page. Car ce sont eux qui ont besoin de rêver debout et dépenser un peu pour cela. Car ceux qui ont déjà réussi sont dans les forums de leur semblable en train de trouver comment davantage gagner avec les pauvres pour qu'ils demeurent essentiellement leurs clients consommateurs. Bon, il a juste dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. déjà penser que les riches exploitent les pauvres c'est une idée que tu dois absolument te sortir de la tête très vite. Très très vite. Les pauvres s'exploitent eux-mêmes. Les pauvres se laissent exploiter parce que la plus grosse maladie de nos jours c'est l'ignorance. Et personne ne sera responsable de ton ignorance. Personne. Personne n'est responsable de ton ignorance. Tu es le seul responsable de ton ignorance. Et si tu as l'impression qu'on t'exploite c'est parce que tu es ignorant. C'est parce que tu ne sais pas un certain nombre de choses que les gens peuvent en profiter et t'exploiter. C'est clair. C'est clair. Imagine quelqu'un qui vit toute une vie sans jamais savoir qu'il peut gagner plus que ce qu'il gagne. Mais c'est clair qu'il va devoir se faire exploiter. Mais qui c'est qui est censé lui faire comprendre qu'il peut gagner plus ? Personne n'est responsable de ça. Toi seul tu es responsable de ta vie ma personne. Personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Bon. On dit que les riches ont forcément besoin d'exploiter les pauvres. Nous sommes dans un monde où soit tu es dominé soit tu es dominant. Chacun choisit sa place. C'est aussi simple que ça. Donc si tu estimes que les riches ont toujours besoin d'exploiter les pauvres ça c'est ta réalité. Ce n'est pas la mienne. Et quand bien ça sera vrai cherche à devenir riche parce que tu ne gagnes rien à te faire exploiter. Oui. Et tu n'as pas besoin que tout le monde devienne riche pour toi aussi devenir riche. Non. Et puis même tu ne t'appelles pas tout le monde. Donc bats-toi ma personne. Il faut chercher l'argent. C'est vital. C'est vital ma personne. Cherchons l'argent. Donc devenir riche c'est ton genre. Personne ne le fera. Ta place c'est ta responsabilité de t'éduquer financièrement. Oui. Et puis quand tu dis qu'il y en a qui me suivent parce que oui c'est sûr que s'ils viennent sur cette page si toi même tu es cette page c'est parce que tu trouves ton intérêt. Donc moi je pourrais même aller plus loin que c'est toi qui m'exploite. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu viens parce que tu trouves ton intérêt. Tu es sur Facebook. Pourquoi ? Parce que tu trouves ton intérêt. Tu ne viens pas parce que tu m'aimes moi tu t'en fous de moi en fait. C'est parce que le message que je te transmets t'apporte de la valeur que tu continues à me suivre. Ce n'est pas parce que tu viens même bien. ce n'est pas parce que tu aimes mes lunettes. Non. Non, non. Les riches apportent de la valeur aux autres. Et en retour ils reçoivent un retour sur investissement. Quels font les pauvres ? Les pauvres qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est vivre juste pour eux-mêmes. Vivre pour leurs petites personnes. Aller travailler. Gagner leur salaire. Vivre pour eux. Donc gagner de l'argent et vivre juste pour eux. Les riches ils savent que pour devenir riche il faut apporter un plus dans la vie de l'autre. Et en retour tu seras payé pour le plus que tu apportes à la vie de l'autre. Et les riches justement sont prêts à ouvrir ce risque d'apporter de la valeur aux autres. Parce que quand tu fais un investissement rien ne te garantit que tu vas avoir un retour sur investissement. Mais comme leur envie de gagner est supérieur à leur envie de perdre ils investissent. Les pauvres qu'est-ce qu'ils font ? Les pauvres sont égoïstes parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils se disent j'ai peur. Je ne suis pas sûr d'y arriver. C'est toujours le jeu. Oui. Le riche t'apporte de la valeur. Donc si toi tu me suis si tu suis cette vidéo c'est parce qu'elle te parle. Moi je t'apporte quelque chose. Bon toi maintenant dis-moi qu'est-ce que toi tu m'apportes ? Dis-moi. Donc il est très normal que si au bout d'un moment je commence à gagner de l'argent parce que je t'apporte de la valeur c'est un juste retour des choses. Aujourd'hui tu as ton téléphone tu l'as payé. Chaque travail mérite un salaire. Le mec il s'est enfermé il a bossé pendant des années il s'est enfermé il a taffé il a fait ses lignes de corde et tout. Il a sorti le téléphone il a sorti Facebook et maintenant toi tu l'utilises. Pourquoi est-ce que ça doit être gratuit ? C'est normal que tu payes. Chaque travail mérite un salaire. Donc il faut arrêter avec les histoires de les riches et exploiter les pauvres ça c'est du n'importe quoi. Donc voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi. J'espère que cette petite capsule t'aura aidé. C'est un petit coup de gueule et dis-moi en commentaire ce que tu as à penser. On peut ne pas être d'accord mais on reste poli on discute et voilà on échange. On apprend ça parce que moi aussi j'apprends énormément de vous. Si c'est ma personne je te donne rendez-vous demain à 22h pour suivre la biographie de Feu Kadhi de Fosso qui va juste être énorme. Minakano Plus un piquet qui dont tu comptes que c'est ton sourire depuis quand ça la nourrit.